Alors bonsoir et bienvenue à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec moi et ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir tout simplement. Aujourd'hui nous sommes à 800 et quelques abonnés et je prie grâce à cette vidéo qu'on aura les 1000 abonnés pour faire partie du programme de YouTube. Dans cette vidéo principalement, nous allons parler de comment créer son entreprise, comment avoir sa culture autobus. De nombreuses fois nous avons donné des idées de business, des idées pour entreprendre, des qualités d'un entrepreneur, mais aujourd'hui je vous donne concrètement ce qui est fait dans mon pays pour être un entrepreneur. Pour ne pas rester dans l'informel, comment avoir tout juste sa carte CFO ? La première des choses, après avoir détecté votre idée qui va vous faire gagner des millions et qui va aider la population ou bien qui va résoudre un problème, ça se sous part de la résolution d'un problème. D'accord ? La première des choses, c'est tout simplement de se rendre sur le site de la CFO. Oui, 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 c'est là que vous allez pouvoir imprimer le formulaire sur lequel vous allez remplir ces différents amendements que je suis en train de mettre. Là, je vais la mettre ici, ici, là, pour que vous puissiez remplir ces différents amendements. Et, mis à part cela, est demander des pièces jointes telles que votre identity card, votre carte d'identité, ou également votre photo passeport et aussi votre géolocalisation, d'accord ? Votre localisation où vous souhaitez mettre votre entreprise, tout simplement. Donc, ceci vous permet donc d'avoir une carte unique d'opérateur économique. Ah, là, vous avez monté un grade, vous n'avez pas l'édit, vous n'avez pas simplement votre permis de conduire, vous n'avez pas seulement votre passeport, vous avez aussi une carte d'opérateur économique. Et ça ne s'arrête pas là pour pouvoir postuler aux différents appels d'offres. Je m'en veux vous dire que, moi, l'état dans lequel je suis, le gouvernement, dans ses âges stratégiques, a développé une ligne digitale pour les jeunes et les femmes entrepreneurs. Et je suis sûre que vous voulez en profiter, vous voulez être bénéficiaires, c'est-à-dire que vous voulez pouvoir être dans la légalité pour postuler à ces différents appels d'offres. Si vous venez de finir la création de votre carte CFE, qui vous prend tout simplement 24 heures, si vous avez bien rempli le formulaire, et tout est OK, d'accord? Donc, bravo, bravo, bravo! Nous venons d'avoir notre carte unique de créateur d'entreprise. Alors, la seconde étape à faire maintenant, il nous a donné jusqu'à 15 jours pour nous déclarer à l'ETR, c'est-à-dire dans quelle localité que tu es, que tu puisses approcher l'ETR pour pouvoir te déclarer. Alors, c'est au cours de cette déclaration-là que tu seras informé est-ce que tu vas avoir le maximum de l'information concernant les services fiscales ou concernant les taxes, tout simplement, que tu dois trouver pour ce dont tu es honoré dès ta première année de création d'entreprise. Alors, voici ce que je tenais à partager avec vous en tant que créateur d'entreprise, en tant que tout simplement entrepreneur, les B.A.B.A.B.A.S. dont vous devez avoir une enquête qui vous y êtes, principalement en Afrique. Donc, voici la demande que vous devez faire pour pouvoir maintenant avoir besoin de choses et être dans les programmes. Ciao, ciao! On se dit à Maître du Profin pour une prochaine vidéo concernant le business et les stratégies de recherche. Bye!